bonjour vidéo numéro 3 parlons du libre accès alors le droit d'auteur c'est une forme de propriété intellectuelle il ya toutes sortes de modalités ça se démembre de différentes façons on vient de parler de ça le point ici c'est que ça se passe par contrat je l'ai mentionné très brièvement dans la section précédente mais le contrat en droit d'auteur que ce soit une session ou une licence comme on dit en bon en bon québécois c'est là que ça se passe comment gérer le contrat qu'est ce qu'on y met qu'est ce qu'on retient qu'est ce contrat transfère combien ça vaut toutes ces questions là a priori la loi sur le droit d'auteur n'a pas d'opinion pour comprendre comment ça marche le droit d'auteur par rapport au contrat le droit d'auteur c'est comme le système d'exploitation des arts de la culture de la littérature de la musique etc des théâtres des cinémas de toutes ces choses là des jeux vidéo c'est c'est le système d'exploitation mais là l'application qui roule dessus l'application youtube l'application netflix l'application de éléphant qui est le site de mémoire du cinéma québécois ce sont des régimes contractuels qui sont établis par des corporations avec des personnes physiques et morales pour créer un marché ces contrats là vont façonner les modalités d'interaction économique et sociale dans différents domaines de la société et c'est là où le libre accès intervient parce que le libre accès comme je l'ai expliqué plus tôt selon moi c'est une hypothèse à défaut de savoir comment arranger nos échanges on parle ici littéralement d'arrangement institutionnel on peut présupposer certains faits avec le libre accès par exemple le prix est zéro il ya une licence qui est étendue qui peut être mondial non exclusive pérenne perpétuelle et d'ailleurs quand on lit les licences des réseaux sociaux des sites de partage que l'on aime tous et toutes bien sûr vous les avez toutes lues par exemple la clause 4b de la licence youtube bien sûr que j'ai lu la licence d'utilité les conditions d'utilisation de la plateforme youtube avant d'utiliser ce que je concède ce que je ce que je la licence stipule que youtube détient un droit perpétuel mondial sans abus non lucratif c'est à dire sans échanges commerciaux et non exclusifs alors ce que youtube fait ça peut être vu comme une forme de libre accès avec bien sûr une grosse corporation multinationale américaine très 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 riche en arrière-plan le point ici c'est que les modalités qu'on essaye d'appliquer pour la communication savante pour la mobilisation des connaissances dans l'université ben c'est un peu les mêmes outils qu'on retrouve sur les différentes licences des plateformes que l'on utilise des plate numériques qui pollue ou peuple selon selon votre préférence votre vie numérique alors ce graphique ici que je vous présente c'est le graphique sur le projet micro fiches j'ai travaillé avec marc larivière un illustrateur vraiment génial et vincent larivière qui n'a pas de relation entre les deux mais vincent larivière est titulaire de la chaire de recherche sur les transformations de la communication savante et barc larivière aucune relation est un illustrateur vraiment génial qui a eu la lourde lourde tâche de d'exprimer en images des concepts aussi flou que justement licence d'édition alors cette analogie que j'avais proposé probablement suite à une conversation animée comme comme on me connaît de dire que le droit d'auteur c'est le système d'exploitation et toutes ces licences c'est des applis ou des logiciels qui font des des appels aux fonctions du système d'exploitation pour exploiter pour créer des marchés des échanges avec des oeuvres numériques le droit d'auteur est agnostique il va imposer certaines contraintes claires ou connus par rapport à comment stipuler un contrat est ce qu'il faut le signer bon certaines dispositions comme ça mais est ce que c'est un droit exclusif territorial international quels droits sont sont mobilisés le droit d'auteur il n'y a pas vraiment d'opinion là dessus c'est pas c'est pas son rôle son rôle c'est de créer un régime d'interdiction général avec certaines modalités assez assez flexible et c'est aux agents économiques et sociaux de comprendre comment moduler ces droits-là dans un contrat écrit pour créer différents arrangements institutionnels et ce qui est vraiment intéressant de constater c'est que les grosses corporations surtout américaines mais pas uniquement ont réussi à récupérer des micro valeurs des nano valeurs je dirais même d'oeuvres qui étaient sous exploités souvent provenant de marchés non professionnels pour générer des fortunes colossales alors ils ont moissonné toutes ces dixièmes de milliers de scènes pour créer des fortunes colossales juste parce qu'ils ont créé une machine économique vraiment puissante mais selon moi c'est qu'ils ont ils ont pu arrimer une vision du libre accès à une approche commerciale complètement novatrice qui a transformé notre façon de concevoir ce que le droit d'auteur peut être bon c'est sûr que il ya aussi des glissements il ya aussi du piratage il ya aussi ses grosses corporations et puisqu'elles ont autant de ressources peuvent tester les limites de certaines dispositions du droit d'auteur je pense entre autres à google books le project qui à l'origine s'était mis à numériser à la volée des quantités phénoménales de titres sans permission bon on pourrait débattre de ces points là mais je pense que la partie qui nous intéresse c'est c'est que le libre accès ça se passe par un contrat alors pour comprendre comment le libre accès survient dans la communication savante suivi survient dans ce qui nous intéresse qui va nous intéresser dans quelques instants ben c'est de réfléchir à un cadre cybernétique ce cadre cybernétique là je l'avais mis ici dans mon plan au point 1 mais en fait je le traite dans le point 2 alors désolé je préparais mon plan là je suis dans le moment alors c'est complètement différent il faut réfléchir aux objets au sujet et aux vecteurs entre les liens entre ces personnes-là puis ces liens-là c'est des liens économiques contractuels sociaux qui vont amener une dynamique socio-économique dans un environnement donné souvent numérique qui a des répercussions sur différentes choses sur des externalités sur des asymétries de pouvoir sur des défaillances de marché ça va comme un peu briser ce qui existait avant puis introduire des nouvelles façons de concevoir des choses qui n'ont pas changé tant que ça les concepts fondamentaux sont probablement les mêmes ont juste changé la façon de d'orienter les flèches si on veut je vais m'expliquer dans une seconde prenons un cas précis excusez moi juste pour mentionner ici que il ya différentes personnes qui ont essayé de décortiquer c'était quoi le libre accès avec plus de détails je vous ai parlé en introduction du livre de peter souber open access il y'a aussi ce document que j'aime beaucoup du public library of science plos puis aussi spark qui est en fait une coalition de bibliothécaires et d'institutions du patrimoine aux états unis qui ont créé cette espèce de échelle de du libre très libre peu libre donc je vous laisse consulter ces documents-là j'ai les liens les liens sont ici là vous pouvez cliquer how open is it il ya une version française faut chercher un peu mais utiliser votre moteur de recherche préféré pour refaire la recherche pour trouver le document là ce document ci se trouve sur le site du public library of science donc pour voir là il ya différentes saveurs de libre je vous laisse explorer ça mais je veux venir ici à cette image qui va expliquer un peu qui va prendre les concepts généraux du droit qui va commencer à regarder l'idée de l'arrangement institutionnel dans la perspective un peu agnostique le droit d'auteur sur les arrangements institutionnels permettent de faire ce qu'on veut on peut donner on peut on peut faire payer très cher il ya différentes choses qui peuvent survenir dans le droit d'auteur le droit d'auteur n'a pas vraiment d'intérêt là dessus oui il ya des commissions il ya la commission sur le droit d'auteur il ya des sociétés de gestion collective de tout un appareillage pour essayer de structurer ça d'une façon formelle et je reconnais l'importance par exemple des sociétés de gestion collective pour automatiser puis accélérer les transactions sont très importantes dans l'écosystème du droit d'auteur et là on parle du libre accès pour voir comment est-ce que ça vient intervenir dans la communication savante donc si on regarde ce graphique vous voyez ici mes talents artistiques encore mon mon fameux lilliput de caweco j'ai pas de talent artistique c'est pas pour rien que je suis fonctionnaire mais ce que j'essaie de faire ici c'est de vous faire réaliser que vos projets de recherche surtout en humanité numérique souvent c'est une compilation de choses souvent vous allez avoir vos vos propres mots votre propre création dans votre thèse ici c'est l'exemple de la thèse vous allez vouloir verser différents documents qui constituent votre corpus vous allez vous faire un corpus de recherche vous allez l'analyser générer des données de recherche qui représente ce corpus là donc des méthodes données de recherche et ensuite vous allez les analyser en appliquant des méthodes différentes différents algorithmes faire une synthèse ils ont toutes sortes de méthodes qui vont être appliquées pour obtenir des résultats ok donc dans cette idée de intrants travail extrants c'est un peu l'idée ici qu'on a du processus de la communication savante puis on peut l'appliquer à un micro à un micro moment de je vais chercher ce document dans cette archive à l'entièreté du travail d'un pays pour là je suis dans la la version l'auto l'auto poèse de dickless luman où est-ce qu'on peut avoir la même la même structure qui se répercute à n'importe peu importe l'échelle mais le point ici c'est que le droit d'auteur va gouverner ce que vous pouvez faire à certains moments précis mais pas toujours avec le corpus que vous voulez générer et ce que je vous propose comme réflexion c'est que quand vous réfléchissez à votre travail intellectuel que vous faites pour mobiliser ensuite si vous visez le libre accès ben c'est de voir chaque corpus que vous allez mobiliser ben il faut réfléchir aux modalités juridiques c'est ça qui est malheureux ou heureux dépendamment mais aujourd'hui pour vraiment pouvoir avoir une utilisation légitime des documents que l'on veut étudier il faut réfléchir il faut garder la trace de ses sources pour pouvoir déterminer le contexte juridique par exemple si vous allez chercher des documents d'archives littéraires qui sont déposés dans une bibliothèque universitaire et ce dépôt a été fait en vertu d'un contrat de don et la donatrice l'auteur va vouloir contrôler comment ces manuscrits sont utilisés ben ce contrat de don qui lie l'autrice à l'institution universitaire ben il va avoir des répercussions sur vous qui allez à cette archive là pour consulter des documents qui sont manuscrits alors c'est là où ça devient intéressant de comprendre cette espèce de vecteur de droit pour voir quels sont les impacts d'accéder à certains documents pour constituer un corpus et c'est et ces dispositions juridiques ben c'est des contrats c'est du droit privé le droit d'auteur va vous dire certaines règles générales en disant oui vous pouvez faire certaines copies pour vos vos besoins de recherche et d'études privées personnelles ça c'est un code d'utilisation équitable donc oui vous avez une exception pour le droit d'auteur mais si c'est un document manuscrit il se peut qu'il y ait une disposition privée qui viennent avoir un impact sur comment vous pouvez vivre cette exception là pour vous donc quand vous êtes en train de moissonner des documents pour constituer votre corpus il faut en plus de garder les sources réfléchir aux institutions juridiques aux arrangements juridiques et là ça devient un petit peu compliqué à expliquer mais je veux que vous voyez le côté source ou corpus chacun des types avant on se disait toute la musique on peut la gérer avec une licence précise ou une façon précise mais là c'est plus juste toute la musique c'est à l'intérieur de la musique il y a celle qu'on a été chercher sur cd parce qu'on l'a à la maison il y en a d'autres qu'on a été chercher à une bibliothèque universitaire il y en a d'autres que c'est des artistes qui nous ont versé dans une plateforme participative de science ouverte ça peut être toutes sortes de trucs en humanité numérique là on voit toutes sortes de contextes fascinants moi la meilleure chose que je peux vous dire c'est assurez vous d'aller obtenir les droits dont vous avez besoin en amont si vous êtes en train de monter un protocole d'éthique de la recherche qui inclut des individus qui vont vous contribuer du contenu assurez vous d'obtenir les droits à ce moment là dans le formulaire de consentement qui est proposé aux participants à votre étude en humanité numérique mettez une petite clause sur le droit d'auteur qui vous autorise à utiliser ce contenu en vertu du droit d'auteur vous avez une licence pour pouvoir mobiliser ce contenu là surtout si vous voulez le diffuser par internet c'est pas toujours le cas des fois c'est des documents que vous voulez garder privés confidentiels et c'est à vous de réfléchir à ce contexte là et c'est quelque chose qui n'existait pas avant parce que par défaut dans l'imprimé ou dans la source écrite ben on n'avait pas cette idée de mobilisation pour la planète donc c'est à vous de réfléchir au cycle de vie complet de chacun des micro morceaux du corpus que vous allez constituer des étapes de son traitement jusqu'à l'écriture de votre thèse qui d'ailleurs vous appartient habituellement la thèse est à vous pour ensuite la mobiliser par ailleurs un bel exemple de ce contexte là un espèce de régime privé qui vient qui vient un peu de d'en haut vous donner une saveur à votre droit d'auteur serait par exemple si vous êtes financé par une des grandes agences de financement au canada ben depuis peu vous êtes tenu de livrer les extraits de votre recherche dans internet donc tous les écrits si vous êtes financé par le crsh qui est une agence fédérale de financement pour les sciences humaines vous êtes tenu de livrer les résultats par internet dont les données de recherche ainsi que les écrits alors là ça devient problématique parce que là vous dites ben oui mais si je veux publier mon article dans une revue scientifique ils vont me demander les droits d'auteur ben là c'est ça alors là il faut vérifier quelles sont les modalités d'édition pour que vous puissiez vous conformer aux obligations en dépôt en libre accès des agences de financement c'est sûr que là si vous êtes dans la recherche avec des partenaires privés avec un laboratoire externe avec que là ça devient vraiment compliqué parce que là il y a des il y a peut-être des dispositions juridiques privées sont toutes établies par le droit par le système d'exploitation du droit d'auteur mais là on a plein d'implications qui s'ajoutent un par-dessus l'autre là vous faites un un projet mi-taxe qui est une une espèce de stage de recherche en entreprise ben eux ils veulent la confidentialité mais vous êtes aussi financé par le crs enfin ça devient là un un beau fouillis puis je pense qu'il y a vraiment un un besoin en ce moment pour débroussailler ce ce terrain là j'espère que je vous donne le goût de le faire je vous donne peut-être pas tous les éléments mais j'ai quelques minutes seulement pour évoquer un sujet extrêmement complexe alors ce que j'ai essayé de faire ici c'est de représenter des relations entre les objets les sujets dans un contexte de recherche pour bien comprendre les vecteurs donc quels sont les flux monétaires et les flux de droits d'auteur les autorisations et de vraiment là je fais juste des flèches là mais éventuellement on pourrait qualifier ces ces flèches là combien elles valent quelle sorte de droit combien de temps et puis là ça devient compliqué parce que quand on commence à insérer des objets dans la machine donc des objets pour pour notre corpus ben là il faut il faut gérer toutes les étapes on s'amuse follement mais faites ce genre de petit graphique là objets sujets relations monétaires droits ça va vous aider à mieux comprendre la situation parce qu'il se peut que ça soit une question de droit d'auteur mais ça rien à voir avec la loi c'est 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 stipulé dans une relation contractuelle privée qui qui sent le droit d'auteur mais qui est en réalité un contrat condition d'utilisation condition d'accès à une archive etc puis là vous pouvez vous objecter à ça mais généralement quand on est étudiant au cycle supérieur on n'a pas beaucoup de pouvoir pour le faire c'est pour ça que des humbles bibliothécaires se porte volontaire pour vous aider avec des questions complexes comme ça je suis pas avocat je suis bibliothécaire je peux pas donner d'avis juridiques mais je peux quand même on peut on peut on peut discuter de ce genre de problématique là alors je vais prendre une petite pause pour faire refroidir mon ordinateur et je vais conclure sur les données de recherche très bien brièvement parce que je manque vraiment beaucoup de temps